bonjour et bienvenue oula trop sérieux bonjour et bienvenue sur ma chaîne trop décontracté oui être perfectionniste c'est du boulot et c'est épuisant être perfectionniste c'est vouloir à tout prix contrôler ce qui pourrait arriver par peur qu'une remarque qu'un manquement ne révèle aux yeux de tous une supposée illégitimité à être ou à faire pour le perfectionniste aigu une erreur serait fatale à l'ego cette défense que nous construisons tous pour avoir une place dans le groupe moins nous avons confiance en nous et plus cette défense est épaisse la perfection est impossible à atteindre aucune défense n'est jamais suffisamment puissante pour faire face à l'imaginaire débordant de l'anxieux le perfectionniste peut être une qualité quand c'est adapté à la tâche si vous êtes contrôleur des impôts contrôleur aérien ou peintre hyper réaliste comme sergi cadenas mais être perfectionniste tout le temps et pour tout c'est destructeur pour soi et pour la relation bienvenue sur ma chaîne parler de soi pour explorer sans les juger les mille et un mouvements de votre corps et de votre âme en accepter leur part de lumière et d'ombre développer votre créativité votre intuition et votre équilibre dans cette vidéo je vous parlerai de l'optimalisme et pourquoi il est utile de le préférer au perfectionnisme léa vous présentera l'artiste autrichien auto zico et ses oeuvres murales dans sa minute voile art je vous inviterai ensuite à un exercice de gribouillage histoire d'apprendre à lâcher prise en bonus vous pourrez télécharger dans le lien ci dessous une nouvelle intitulée les gestes manqués écrite pour un concours d'écriture que je n'ai pas gagné et qui vous aidera à mieux accepter l'imperfection à tout de suite après le générique et pensez à vous abonner préférez vous vous concentrer sur les problèmes ou cherchez vous plutôt des solutions petit exercice prenez une feuille et mettez un point au centre si vous êtes orienté problème vous n'êtes concentré que sur le point enfermé vous ignorez les possibilités qui peuvent émerger du blanc vous pensez que connaître parfaitement les recoins du point vous assureront de la sécurité par le contrôle vous êtes sans doute perfectionniste si vous êtes orienté solution vous voyez le problème mais vous voyez aussi tout ce que le brûlant recèle de possibilités vous cherchez la liberté si vous voyez au delà de la page blanche vous êtes un super créatif tendance rebelle intelligent qui pense out of the box l'optimalisme c'est entrer dans le point et trouver n'importe quelle sortie pour ne pas rester enfermé autrement dit c'est prendre de la distance en identifiant quel est vraiment votre objectif au delà du problème à résoudre de la situation à contrôler si vous restez collé au point au problème il ne se passera rien mais je comprends que justement ce peut être l'objectif du perfectionniste aigu pour pratiquer l'optimalisme c'est à dire faire au mieux de ce qui est possible versus être parfait tout contrôler il faut un identifier l'objectif derrière l'objectif si vous appliquez votre perfectionnisme au rangement de votre bureau par exemple votre méta objectif est peut-être de garder votre travail mais ce n'est pas forcément la bonne stratégie 2 accepter que l'erreur fait partie de tout apprentissage pensez aux jeux vidéo et apprenez à ne pas juger les autres 3 utilisez systématiquement la loi du 20 80 focalisez vous sur les 20% d'efforts qui vous rapportent 80% de résultats inutile de passer des heures à faire quelque chose qui ne vous rapporte rien et rappelez vous que ce qui fait vraiment la différence c'est la relation être perfectionniste 4 c'est être tendu donc aucun recoin pour accueillir l'autre 4 apprenez à lâcher prise c'est à dire à vous déplacer dans le blanc de la page pour découvrir que vous respirez enfin que le problème reste où il est mais que vous vous êtes déplacé pour le regarder sous différents angles vous avez gagné en confort et une solution est apparu à présent en compagnie de léa regardez comment l'artiste otto zidko a conjugué lâcher prise et perfectionnisme bienvenue dans l'instant voile art je vous propose aujourd'hui de découvrir une oeuvre de l'artiste autrichien otto zidko et de plonger dans un univers empreint d'abstraction ou ce que l'on pourrait qualifier de gribouillage vient recouvrir les murs regardons ensemble donc son oeuvre in situ des kunst et super qui veut dire l'art est super qu'il a pas en 2009 et qui habille les murs d'un musée d'art contemporain de berlin on peut voir occuper l'espace ce grand gribouillage peint en bleu sur les murs blancs les tracés donc s'entremêlent du sol au plafond et continue en sortant de la pièce ce qui suggère le mouvement celui de l'artiste quand il a peint son oeuvre et celui des lignes qui continue d'exister après son passage la galerie einrich terhart a dit de son travail j'ouvre les guillemets il s'agit d'une écriture dessinée qui bien qu'improvisée sur les murs comme une trace et une impulsion primaire et avec une certaine apparence d'être presque hors de contrôle exige une grande charge réflexive fermez les guillemets c'est pour cette raison que j'ai choisi l'oeuvre de cet artiste pour faire écho au perfectionnisme son travail qui peut sembler n'être que du gribouillage à grande échelle est une sorte de quête de la ligne juste au final pour ne pas dire la ligne parfaite il ya une recherche derrière l'apparente simplicité de son travail un certain perfectionnisme voilà j'espère que l'oeuvre d'oto zitko vous invitera à lâcher prise même si ce n'est pas sur les murs à bientôt oui c'est à vous prenez une nouvelle feuille de papier et gribouiller aussi longtemps que vous le voulez une fois votre gribouillage terminé cherchez une forme à l'intérieur de votre gribouillage et coloriez là si vous voulez aller plus loin en mode écriture automatique écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit concernant cette forme ne relisez pas votre texte jetez le brûlez le et laissez vous habiter par la sensation délicieuse d'avoir lâché un peu de votre perfectionnisme à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo